Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Le Saviez-vous de Parlons Histoire. La France ne se limite pas au territoire métropolitain, c'est-à-dire le territoire de la France qui se trouve en Europe. Le territoire continental est ses îles proches. Bon la France c'est la Corse quoi ! Il existe aussi le territoire ultramarin qui regroupe tout le territoire de la République française situé en dehors du continent européen. Ce territoire regroupe les Drômes, départements et régions d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les Commes, collectivités d'outre-mer, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et enfin Saint-Martin. Justement c'est cette petite île de Saint-Martin qui nous intéresse. Ne saviez-vous l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes appartient à deux pays, la France et les Pays-Bas. Et la légende raconte que la frontière entre les deux pays fut dessinée d'une manière bien particulière. Saint-Martin est une île du nord-est des Antilles située à 250 km au nord de la Guadeloupe et à 200 km à l'est de Porto Rico. D'une superficie totale de 93 km², elle compte 75 000 habitants. Elle est partagée entre deux états par une frontière commune de 10 km séparant. La partie française située au nord de l'île et la partie néerlandaise située au sud de l'île qui est un état autonome du royaume des Pays-Bas depuis le 10 octobre 2010. Bon alors comment ces deux pays se sont retrouvés là ? En fait ce ne sont ni les français ni les hollandais qui ont débarqué sur l'île les premiers, mais les espagnols le 11 novembre 1493, guidés par un certain Christophe Colomb. C'est une découverte pour le monde occidental et le 11 novembre étant le jour de la Saint-Martin, Christophe Colomb, dans un éclair d'ingénosité, décide de baptiser l'île Saint-Martin. Bon alors les européens ne sont pas tout à fait les premiers sur l'île parce qu'avant leur arrivée, ils vivaient des populations amérindiennes mais ces populations ont rapidement été décimées d'une part par les maladies apportées par les européens, maladies à laquelle ils n'étaient pas habitués, et d'autre part parce que les européens ont décidé de les réduire en esclavage, esclaves qui ont été ensuite déportés dans les îles voisines. Au cours des décennies suivantes, les puissances européennes s'accaparent le continent américain et en plus des espagnols, l'île est visitée par de nombreuses nations européennes, français, hollandais, portugais, anglais, à la recherche de mouillages protégés. Les Antilles étant les premières terres rencontrées après la longue traversée de l'Atlantique, traversée qui dure entre 3 et 4 mois, les navires font une pause ici en attendant de continuer leur route, d'une part pour se ravisailler et d'autre part pour se protéger des pirates très nombreux au XVIIe siècle. Ça fait beaucoup de monde sur une petite île de 93 km². Les Anglais et les Portugais délaissent rapidement l'île, trop petite. Les Espagnols pour assurer leur hégémonie sur l'île construisent un fort sur la Pointe Blanche en 1638, mais finalement, estimant que l'île est trop petite et d'un intérêt limité, ils l'abandonnent vers 1648. Entre-temps, les Hollandais et les Français, eux, commencent à s'installer, les Hollandais à l'emplacement actuel de Philipsbourg et qui exploitent les salines afin d'extraire du sel nécessaire à la conservation du poisson afin de le ramener en Europe. Bah oui, les frigos au XVIIe siècle, c'est pas encore ça, hein. Les Français, eux, s'installent dans l'Est de l'île et créent des exploitations de tabac, tabac qui sera ensuite envoyé en Europe afin d'être vendu. Le 23 mars 1648, la même année que le départ des Espagnols et afin d'éviter tout conflit, les Hollandais et les Français se réunissent afin de fixer une frontière. Mais comment faire ? La légende raconte que pour délimiter les territoires, on organisa une course entre un Français et un Hollandais qui partent dos à dos pour faire le tour de l'île et leur point de croisement déterminera la frontière. Le Français ayant été plus rapide que son adversaire, cela a permis à la France d'avoir les 3 cinquièmes de l'île. Les Français furent accusés de tricherie et d'avoir volontairement alcoolisé le coureur adverse. Tout ceci est une légende, on ne sait pas si c'est vrai ou non. Dans tous les cas, la délimitation de la frontière est officialisée par le traité du Mont des Accords. Ainsi, Français et Hollandais se partagent l'île en deux parties. Les Français occupent la partie nord, 52 km², les Hollandais la partie sud, 34 km². Le traité reconnaît à la fois la double nationalité de l'île et son unité. En fait, il y a un tracé, mais il n'y a aucune frontière physique. La circulation des personnes et des biens est totalement libre. Saint-Martin devient ainsi la Friendly Island que l'on pourrait traduire par l'île amicale, un qualificatif toujours d'actualité, il vous suffit de taper une recherche sur Google pour vous en assurer. Et c'est encore ce texte de 1648 qui régit les relations entre la France et les Pays-Bas à Saint-Martin. Vous ne le saviez sans doute pas, mais vous avez sûrement déjà entendu parler de l'île de Saint-Martin. Eh oui ! L'aéroport Princesse Juliana a une particularité. La plage adjacente est surprenante car les pistes d'atterrissage commencent juste à côté. Les avions atterrissent au ras des baigneurs à tel point que c'en est devenu une attraction touristique. Alors, vous connaissiez ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, mais surtout à partager la vidéo. Merci ! Un énorme merci à tous mes tipeurs qui me font confiance. Cette émission se construit et s'améliore grâce à vous. Rejoignez-les ! J'espère vous revoir très vite. Histoire de parler histoire. Le 26 mars, 23 mars 1648, même en école des parts de l'espagnol. Blum ! Blum ! ... ... ... ...